AbioLab se définit comme un partenaire des professionnels de l'alimentaire en matière d'hygiène et de sécurité des aliments. Doté d'un laboratoire moderne d'analyse microbiologique, AbioLab accompagne ses clients dans la connaissance et la maîtrise de la qualité de leurs produits. Formation, audits et conseils, analyses, veilles réglementaires, AbioLab propose une gamme complète de services adaptés aux besoins de ses clients en phase avec la réglementation. Une offre de services innovantes dans le domaine, CarabioLab joue la carte de la proximité, de la flexibilité et de la réactivité. Accès au service Grenoble est une entreprise de service à la personne agréée par l'État, donnant accès à une gamme de prestations offrant simplicité, efficacité et permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%. Les prestations proposées sont le ménage, le repassage, le jardinage, le petit bricolage, l'assistance informatique, la garde d'enfants et l'assistance aux personnes âgées et handicapées. Accès au service Grenoble propose même un service inédit sur Grenoble, l'esthétique à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Positionnée sur le marché très porteur des services à la personne, fin 2009, Ford s'est doux salariés, accès au comptabilisé près de 600 heures de prestations mensuelles, ce qui permet d'envisager l'ouverture d'une seconde agence en Isère d'ici fin 2010. Créée en 1974, la société Béchistore était à l'époque spécialisée dans la fabrication de bâches de camions. Au fil des années, les stores intérieurs, les bâches extérieures, la fabrication de volets roulants, la pose de portes de garage et de rideaux métalliques sont venues compléter l'activité. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de tout le matériel nécessaire à la confection, à la fabrication des stores, bâches et volets roulants et à leur installation sur les chantiers et propose ainsi près de 300 références. L'activité s'exerce principalement autour de l'agglomération grenobloise et repose à 60% pour le particulier dans le cadre de l'amélioration de l'habitat et à 40% pour les collectivités locales et l'industrie. Ce repreneur souhaite aujourd'hui redynamiser l'entreprise en profitant du marché très porteur sur lequel elle se positionne. Depuis 40 ans, C2EI a développé une solide expertise dans la conception et la fabrication de tous types de bobinage et de transformateurs électriques basse tension. C2EI maîtrisent les techniques de conception et de fabrication de tous types de selfs et de transformateurs, du bobinage à l'entolage, de la soudure au vernissage, en passant par le câblage, la connectique et le surmoulage. La maîtrise de ces métiers est facilitée par un outillage récent et performant et par un personnel compétent et expérimenté, permettant ainsi de proposer à ses clients aussi bien des produits standards que des produits personnalisés. C2EI est devenu le fournisseur de transformateurs et bobinage, les plus grands noms de l'industrie, et contribue ainsi à la satisfaction de leurs propres clients. Créé en avril 2009, le Carré d'Espoir est un centre de loisirs sportifs et de séminaires d'entreprise. Ce carré innovant est pour le moins surprenant avec ses différents espaces. Salle de réunion, home cinéma, salle de billard, hamam, squash, dojo, salle de danse, fitness, restaurant et même un parcours aventure indoor unique en Europe en milieu urbain. Son architecture est idéale pour garder la forme, tout en respectant le rythme de chacun, travailler la performance ou défier un partenaire dans une partie de ballon ou de raquettes. Aujourd'hui, le Carré d'Espoir, c'est une équipe de 15 collaborateurs spécialisés dans la formation et l'accompagnement des sportifs. Le dynamisme, les valeurs humaines permettent à l'équipe de proposer un panel de services, détente, loisirs jusqu'au sport de haut niveau. C.E.A. Domotic propose une gamme complète de portes, portails, volets roulants, interphones et pergolas bioclimatiques. Le tout automatisé pour simplifier les gestes quotidiens. Forte de 20 ans d'expérience, C.E.A. Domotic a la capacité de s'adapter à tous les besoins en proposant des solutions performantes et sécurisantes. C.E.A. Domotic propose des produits fiables, fonctionnels, évolutifs et innovants. Des offres personnalisées, en fonction du budget, des exigences esthétiques et des envies. Sans oublier bien sûr le conseil et l'assistance technique. EVEON est spécialisé dans la conception et le développement de dispositifs médicaux totalement automatisés et sécurisés. Sans piston, permettant tout type d'injections, sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires et intraveineuses. Grâce à un microsystème et des capteurs intégrés, ce dispositif permet une injection précise, programmée et automatique, avec la bonne dose, à la bonne profondeur et à la bonne vitesse. Ce système permet une injection en toute sécurité, grâce à une aiguille pilotée, auto-neutralisée, et donc inaccessible avant, pendant et après l'acte médical. EVEON propose ainsi un nouveau dispositif automatique, plus précis et plus sécurisé que les solutions actuellement sur le marché. Un produit conçu pour répondre aux besoins et aux habitudes des utilisateurs. La société Marsal Industrie est une entreprise familiale créée en 1947, spécialisée en mécanique industrielle, tournage, fraisage, deux pièces de petite, moyenne et grande dimension pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres de longueur. Elle réalise aussi des ensembles mécanos soudés et des montages d'ensembles complets pour ses clients. Cette entreprise de 40 salariés s'est forgée une solide réputation dans l'usinage de métaux spéciaux comme le titane, qui est notamment utilisé dans l'aéronautique ou le spatial, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir l'homologation Alstom et Areva. De la création du programme d'usinage au contrôle des pièces réalisées, Marsal Industrie maîtrise l'intégralité du processus de fabrication. La société Milpix développe Pixi, une application mobile pour iPhone, de recherche par la photo. A son lancement, elle intègre tous les films de cinéma à l'affiche. Présentation. Vous êtes dans la rue et vous passez devant une affiche de film. Vous la photographiez, l'application l'identifie, vous propose un résultat. A partir de là, vous accédez à une fiche descriptive du film. Vous pouvez visionner une bande-annonce, localiser le cinéma le plus proche qui diffuse ce film et accéder aux horaires des séances. Et enfin, transférer l'information par mail à un ami. Pixi, c'est une application facile d'utilisation et unique en son genre, grâce à sa recherche par la photo. Elle regroupe en un même endroit les films à l'affiche en France, les spectacles et les expos des musées de la ville de Paris. La société NatXRay conçoit, développe et fabrique des appareils permettant les expériences au débit en cristallographie des protéines. Ces appareils, appelés G-ROB, sont des robots 6-axes qui sont adaptés à la réalisation d'enrogissements automatisés de données sous faisceau de rayon X. L'objectif de NatXRay est de fournir aux cristallographes les techniques les plus récentes de haut débit, développées spécialement pour les projets de génomique structurelle. NatXRay prévoit aussi d'assurer la vente de consommateurs spécifiques associés au G-ROB et de fournir des prestations de services en cristallographie des protéines. Les activités de NatXRay s'adressent principalement aux intégrateurs de matériel destinés aux expériences d'enregistrement de données cristallographiques, mais aussi aux laboratoires pharmaceutiques et de chimie physique. Sogili, c'est une société d'ingénierie logicielle qui intervient principalement dans deux domaines d'activité. Dans le développement d'applications web à forte valeur ajoutée, ainsi que dans le développement d'applications critiques en informatique industrielle et embarquées, notamment dans l'aéronautique et dans l'industrie de l'énergie. Experte en qualité logicielle et en méthodes agiles, la philosophie de Sogili, c'est de refuser les raccourcis trop fréquemment pris par les développeurs qui se solent systématiquement par une dette technique très coûteuse et des logiciels difficiles à maintenir dans le temps. Chez Sogili, les développeurs travaillent toujours en binôme. Ils écrivent toujours des tests avant d'écrire du code. Ainsi, lors de chaque ajout de fonctionnalité, les indicateurs remontent immédiatement tout défaut du logiciel au développeur. Sogili se démarque ainsi de ses concurrents par sa haute expertise technique permettant de produire des logiciels robustes et extensibles. La principale activité de la société WDB La principale activité de la société WDB est la planification des travaux de maintenance durant les phases de préparation et de réalisation des arrêts de tranche sur le parc nucléaire français. Un marché très porteur car 58 réacteurs nucléaires sont en fonctionnement et la planification des arrêts de tranche est déjà programmée sur une dizaine d'années. WDB souhaite aussi mettre en place des modules de formation pour former les équipes-projets d'une centrale nucléaire à gérer ces arrêts de tranche. Parallèlement, la société réalise également de l'ingénierie génie électrique, c'est-à-dire réalise l'étude de conception, les notes de calcul et établit un rapport de sûreté et une analyse de risque lors de travaux de modification du parc nucléaire. WDB développe aussi une activité de DAO selon les besoins de ses clients. WDB conçoit l'automatisme, assure la supervision et rédige un plan de qualité logiciel.